Salut à tous les amis et bienvenue, on est de retour sur Alto Gaming pour l'épisode 2 de notre série sur Crusader King 3. Alors la dernière fois on a commencé par la guerre contre le ponté de Bourbon, on l'a terminé, on l'a gagné. On a donc gagné une nouvelle province, un nouveau ponté qui est ici et notre but du coup c'est de continuer à unifier le duché d'Anjou. Donc depuis la dernière vidéo elle est sortie vendredi, vous aurez une vidéo donc mardi, cette vidéo vous la verrez un mardi. Et vous verrez des vidéos ensuite les vendredis et les mardis, normalement vers 18h. Donc voilà c'est l'heure que j'ai décidé pour sortir ces vidéos, donc restez bien connectés, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Donc on va reprendre, on va réallumer le temps sur notre vidéo et allez c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là ce que je voulais vous montrer d'abord, on va baisser un peu le temps, je voulais vous montrer qu'avec le comté de Chaligny du coup, qui n'est plus le comté de Bourbon parce que le comté de Bourbon c'est nous, alors avec lui on a une trêve, on a une trêve donc on ne peut plus lui déclarer la guerre, enfin là voilà on va briser la trêve si on le déclare la guerre. Et en fait ça, ça nous donnera des malus, des gros malus qui vont nous décourager à briser les trêves, qui vont nous décourager à briser la trêve. Donc nous notre but là c'est peut-être d'essayer d'unifier le comté d'Anjou déjà par Berry, par le comte de Berry. Et donc là pour ça, il faudra attaquer le prince Calorman de France et Occidentale. Alors, avant d'attaquer le prince Calorman, il faut comme d'habitude un Cassius Belli et on va sûrement se lancer immédiatement dans le Cassius Belli. Donc on va ouvrir un autre conseil, vous vous souvenez, il faut aller vers l'évêque, il faut aller vers l'évêque et lui demander de fabriquer une revendication comptale pour le comté de Berry. Et on va rallumer le temps. Donc on a toujours la guerre qui est en cours entre la France et Occidentale et le Royaume d'Italie. La guerre est toujours en cours. Pour l'instant, il y a un petit avantage au Royaume d'Italie. Au Royaume d'Italie, on va accélérer le temps. On ne va pas accélérer le temps non plus au maximum. Le temps de fabriquation de la revendication comptale par l'éveil de Flovouam de Anjou. Alors, je ne le dis pas très bien. Vous me corrigerez dans les commentaires. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez toujours les revenus mensuels. Donc on a toujours 5,2 de revenus mensuels. On va de nouveau regarder les notifications. Donc là, c'est nos lignes de succession. En fait, la ligne de succession, c'est nous. On a des frères, on a une famille. Je vais vous le montrer juste après. Notre arbre généalogique, en quelque sorte, est là. Vous avez tous les comtés, ou royaumes, ou duchés, où nous sommes dans la ligne de succession. Donc là, nous sommes deuxième de la ligne de succession du comté de Ulm. Donc il faudrait que l'héritier décède, que le comte décède, et nous serions l'héritier du comte de Ulm. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer. Donc on va rallumer le temps de nouveau. Je voulais vous montrer la dynastie. Et je voulais vous montrer l'arbre de la dynastie. Quelque sorte, notre arbre généalogique. Il est assez petit, pour le duc d'Anjou, la dynastie de Welf. Alors notre plus grand ancêtre, qui a créé la dynastie de Welf, c'est lui. C'est le comte Hadrad, qui était le comte de Nancy. Voilà. Nous, on est descendu. Notre père, le comte Conrad, était le comté de Zurich. Voilà, c'était le comte de Zurich. Et nous, donc, on a hérité du duché d'Anjou. Du duché d'Anjou. Et notre frère, le comte Welf, de Ulm, qui est notre frère et notre allié, d'ailleurs, dans cette partie. On va quitter l'arbre de la dynastie. On va regarder où on est, notre revendication quantale. Donc elle est à moitié réalisée. Donc j'en profite pour vous dire que, eh bien, on va continuer cette série. On va essayer de faire le plus d'épisodes possibles. On va essayer d'arriver à l'Empire de France, comme je l'ai dit dans le titre de la première vidéo. Comme j'ai dénommé cette série, d'ailleurs, toute entière. Voilà, donc, alors je ne vais pas vous montrer la carte. On va vous montrer la carte ici à chaque fin. Mais je vais vous la montrer, voilà. Rapidement, vous mettrez pause si vous voulez regarder plus en détail. Alors là, on a une guerre. Vous voyez, avec un comté de Poitiers, qui est à partir au duché de Barcelone. On a une guerre, en fait, et c'est le duc Bernard qui est en guerre contre le duc d'Aquitaine. Le duc d'Aquitaine, du duc Ramnulf II de Aquitaine. Donc voilà, et en fait, à mon avis, le duc d'Aquitaine essaie d'unifier son duché, en prenant ce comté qui appartient jusqu'à maintenant au duché de Barcelone. Et qui fait partie du royaume de France-Oxanne. Ah, notre cousin a été fait prisonnier. Notre cousin a été fait prisonnier. Donc le prince Louis a été fait prisonnier du comte de Montaigu. Notre frère, qui est prince Louis le jeune. Qui est en fait un des héritiers du royaume de France-Occidentale. D'ailleurs, il me semble que c'est l'héritier. Non, 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 ça se passe du côté de Francie-Orientale. Voilà, donc oui. Oui, oui, oui. Donc c'est pas dans le royaume de France-Occidentale. Voilà, voilà. Donc on en est où de la revendication frontale ? Toujours pas faite. Donc vous savez quand ? On va regarder les armées. Vu qu'on a quand même pas mal d'or. On a quand même pas de mal de remise mensuelle. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est créer des régiments. Créer un régiment d'hommes. Donc là, avec tout l'or qu'on a, moi je pense que je vais créer une pétail en armure. En fait, ça permet d'augmenter le nombre d'hommes et d'aller lever. Et on peut créer des régiments d'hommes d'armes qui sont permanents. Et qui nous permettent d'avoir 100 hommes supplémentaires. Donc là, je viens de le faire. Ça nous a coûté 90. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut augmenter leur taille. On n'est pas obligé. Voilà, vous voyez là, il y a une limite de 3 régiments d'hommes d'armes. Mais vous pouvez augmenter leur taille jusqu'à 3. Donc ça fait 300 soldats. Et on va le faire, une fois de plus. On va arriver à 200 soldats supplémentaires. Parce que si on veut se battre contre le prince Kalorman. Il faudra quand même... Bon, il n'a pas une puissance militaire énorme. Ah, mais il est allié. A qui est-il allié ? C'est qu'on voit ses alliances. C'est dans Diplomatie. Voilà, il est allié au roi de Navarre. Et au prince Louis-le-Bey. D'accord. Donc ça, il faut y faire attention avant le taquet. Il faut y faire attention. Il a des alliés qui sont puissants. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous aussi, on a des alliés. Ils sont peut-être un peu moins puissants, mais on a quand même des alliés également. Alors, on a une proposition. Je voudrais que votre jeune fille, l'héritière Judith Welf, soit éduquée par Robin, un tuteur très compétent. Alors là, en fait, c'est notre seigneur Lys, notre roi, qui nous propose un tuteur pour notre fille. Un tuteur qui s'appelle Robin. On va regarder ses compétences. Il n'a pas des compétences énormes. Mais moi, j'apporte de l'importance au tuteur pour avoir le meilleur éveil possible. Donc si je refais, je perds 15 de coups. Et si j'accepte, Robin deviendra le tuteur de ma fille. Je pense qu'on va décliner la proposition. On risque d'énerver notre roi. On va décliner la proposition. Et on va regarder. Alors, la revendication quant à l'est presque terminée. On a gardé un peu d'or. Je voulais vous montrer encore quelque chose. Alors, attends, j'en ai un message. Une vérité honteuse a été rendue. Mon frère, le comte Guelph, a copulé avec son amante, Amalie. De telles choses ne devraient pas être acceptées en dehors du mariage. Dieu jugera ses péchés. Alors, j'en étais à... Alors, voilà. C'est la suite de l'événement précédent. Ce n'est pas un secret que ma connaissance, Amalie, porte un enfant issu d'une union illégitime. Elle n'est pas mariée, après tout. Donc, en fait, elle est enceinte. Elle est enceinte. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. En fait, la construction de bâtiments. Donc, à Auxerre, comme dans toutes les autres cités ou baronneries du royaume, enfin du tuché, là, en l'occurrence, on peut construire un bâtiment. Ça nous coûte un certain nombre d'or. Et ça nous permet d'avoir des bonus. Ici, des bonus de fortification, des garnisons, d'impôts. Donc, je pense qu'on va... Vu qu'on a pas mal d'or, ça va être un de nos objectifs de construire. Alors, on a déjà pas mal de revenus. Donc, la ferme et les champs, peut-être pas. Mais ça, ça pourrait être pas mal. La mûre et tout. Pour avoir de la garnison, du niveau de fortification et des impôts. Ça pourrait être pas mal. Donc, la revendication quantale est terminée. Voilà, tâche terminée. On va payer. Et on va pouvoir partir en guerre. La première guerre de cette vidéo contre le comté de Berry. Contre le comte de Berry, le prince Kalormaïn. À qui on va déclarer la guerre. Pour nos revendications. Alors, on a une puissance militaire équivalente. Je sais que c'est risqué. C'est assez risqué. Alors, juste avant de déclarer la guerre, on va faire ici que... Alors, non. C'est pas encore totalement levé, notre... Nos militaires. Donc, on va attendre. On va attendre que... En fait, la pétail en armure qu'on a recrutée soit totalement remplie. Là, les 200. Qui soient totalement tous levés, recrutés. On va attendre. On va attendre encore quelques mois. En attendant, on va regarder ce qui se passe du côté de la... De la guerre entre les... Le royaume de France-Sie Occidentale et le royaume de l'Italie. Alors, le royaume de France-Occidentale a repris le dessus. Il a repris le dessus et... En fait... Elle domine. Alors, on voit ici les armées... Les armées françaises qui sont... Dans une pleine incursion sur le territoire italien. On va regarder où on en est pour la pétail en armure. On est à 115. On est à 115. Alors, vous voyez ici, en fait... Et en fait, ici... Vous avez le comte de Montaigu. Et je vous en parle déjà parce qu'on va sûrement se retrouver à un moment ou à un autre en guerre contre lui. On a... On a le... Notre duché qui est juste ici. Hein ? L'aile ouest du duché qui est juste ici. Et on va sûrement se retrouver en guerre contre lui. C'est un germanique. C'est un germanique. Qui a pour culture... Enfin, qui est un nordique même. Voilà. Et il n'est pas, en fait... Du tout de la même culture que nous. Et donc, lui... Il est comte de Montaigu. Mais, voilà. Il n'est pas du tout de la même culture que nous. Et... Voilà. Ici, on a le roi de Bretagne. On a le roi de Bretagne qui... Qui est ici et qui va... Qui est un ami du royaume de France. D'ailleurs, le royaume de France occidental devra... Par tout moyen, essayer de récupérer la Bretagne pour s'unifier. Alors. On en est de la bataille en armée. On y est presque. Ah oui, je voulais vous montrer quelque chose d'autre dans le jeu. Ici, vous avez les points de ralliement, en fait. Quand vous levez vos troupes. Vous appuyez sur tout lever. Et bien, vous avez... Elles apparaissent... Bon, pour nous, ici, c'est à Auxerre. Au point de ralliement. Et en fait, nous... Il est placé automatiquement dans la capitale. Qui est Auxerre. Pour notre puchier. Et voilà. Donc, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez en créer un. Par exemple, ici. Ce sera plus logique. Pour... Pour envahir le compte de Berry. Donc, j'ai créé un point de ralliement ici à Bourbon. Et on peut tout lever. Ici. Sur ce point de ralliement. Et d'ailleurs, ça se pourra faire très bientôt. Puisque notre pétail en armée répoplette. Donc, on va aller déclarer la guerre. Au Prince Calorman. On va aller déclarer la guerre immédiate. Sur nos revendications. Et ça nous permettra d'enfin... Unifier le Duchier d'Anjou. Donc, on a une puissance militaire qui est équivalente. C'est une guerre risquée. C'est une guerre risquée. C'est une guerre qu'on peut perdre. On va s'y lancer. On lance la guerre. On va abaisser le temps. On va prendre notre temps pour cette guerre-là. Donc là, il faudra... Ça aussi, je vous laisse le créer juste après. C'est le faible contrôle comptable. Donc ici, en Bourbon, on a un faible contrôle. Ça, on peut l'augmenter d'une façon. On peut demander, en fait... Alors, attendez. Il me semble que c'est... C'est le maréchal qui peut aller augmenter le contrôle comptable en Bourbon. D'ailleurs, c'est ce qu'on va lui demander de faire. Voilà. Donc, chaque mois, il va augmenter le niveau de contrôle. Pour plus qu'on ait ce problème. Voilà, voilà. Donc là, on est en guerre. On est en guerre contre le comte de Berry. On va lever nos armées. Voilà. On est en train de lever les armées. Il reste un jour. Alors, autre chose. On va juste appeler le maximum d'alliés dans cette guerre. On a pu appeler les trois membres. Les trois membres de notre dynastie. On va les appeler. On va sûrement avoir besoin d'eux. Au cours de cette guerre. Donc là, on va essayer d'aller faire une bataille. La première bataille. Alors voilà, il nous a rejoint. Il nous rejoigne. Il nous rejoigne. Donc la première bataille. Contre les armées ennemies. Les armées de Deol. Voilà, on a notre frère. Notre dernier allié. Qui nous rejoint. On va augmenter un peu le temps. Lui aussi. Lui aussi appelle ses alliés. Ses alliés à la guerre. Alors voilà. Vous avez la première armée alliée qui est ici. Qui est en train de rejoindre. Alors voilà. Et là, vous avez l'armée du comte de Bellac. Qui est l'héritier du royaume de France d'ailleurs. C'est le prince Louis. C'est le prince Louis. Alors qu'est-ce qui se passe dans la bataille de Deol ? Nous sommes en train de la gagner. Il semblerait que nous allons la gagner. On a tué Géraud. Qui est-il ? Il doit être un responsable du comte de Berry. Alors notre maréchal a gagné du respect. Pendant 5 ans. Et ça y est. On a gagné la bataille de Deol. On vient de remporter la bataille de Deol. Alors on a capturé Marceau. Qui est le maître espion du comte Louis. Celui que je vous montrais tout à l'heure à Bellac. On va rester ici. Vous avez l'habitude maintenant. On va mener le siège de Deol. On a gagné notre première bataille. On a figé la première défaite. Au comte de Berry. Donc là comme d'habitude vous avez le score de guerre. Vous avez le score de guerre. Voilà voilà. Donc là on a notre notification de Victora. Hop excusez moi. Donc là vous voyez on a un peu rechargé notre maître de vie. On a commencé à recharger. On va bientôt avoir à en choisir un nouveau. Un nouvel atout. Et voilà c'est le début du siège. C'est le début du siège. On va augmenter le temps. Donc là on a les armées. On a une armée. L'armée du royaume de Navarre. Qui est en train de remonter en fait. Qui est en train de remonter. Qui va sûrement s'attaquer à nous. Ici vous avez une armée alliée. Ah oui. Je pense que l'armée du royaume de Navarre vient au combat. Elle a l'air de vouloir se battre. Et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait. Elle entre en bataille. Contre nous. Une bataille qu'on devrait remporter. Une bataille qu'on devrait logiquement remporter. Vu leur nombre de soldats. Et grâce à nos alliés. La deuxième bataille de Deol est remportée. C'est la victoire. C'est la victoire. Le siège peut continuer. Il reste 5 mois. Il y a 5 mois de siège. Et vous voyez la deuxième victoire. Qui va quand même rapporter 9% de score. De score de guerre. Hop. Hop. Là on va avoir une nouvelle bataille. Il s'attaque à nous. De nouveau. Troisième bataille de Deol. Avec une armée beaucoup moins puissante en face. L'armée de Berry. L'armée du comte de Berry. Qui de nouveau a été battue. Troisième victoire. Cette guerre se déroule beaucoup mieux que ce qu'on pouvait penser. Cette guerre se déroule beaucoup mieux. Où en est le siège ? Trois mondes. Ah. Regardez ici. La bataille de Trémouille. Nos alliés qui se battent. Contre le comte de Bellac. Le comté de Sens. Qui est un de nos alliés. Qui est un de nos alliés. Qui va sûrement gagner cette bataille. Tout seul. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Alors il n'y a pas de limite aux opinions et aux besoins de ma fille et héritière. Elle en train. Elle obtient un trait. Enfant autoritaire. Qui lui donne plus 1 de martialité et d'intendance. Et bien c'est bien. Alors oui. Quelque chose que je voulais faire avant qu'on continue cette guerre. Je vais essayer de donner donc un tuteur à notre enfant. Et ça va sûrement être la duchesse d'Emmanuel d'Anjou. Qui a de très bonnes stats. Qui a de très bonnes performances. Hop. On va aller sur notre enfant. On va dire éduquer un enfant. Et on va changer de tuteur. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder le total des attitudes. Et qu'on va prendre ce que je vous avais dit. La duchesse Damiane. Envoyer la proposition. Elle a accepté. Elle a accepté d'éduquer sa propre fille. Donc on va continuer la guerre contre le côté de Guérin. Et on revient sur cette guerre. Deux mois de siège. Et vous voyez en fait à la fin du siège. On va toucher un butin. Un butin qui sera de 17,2 d'or. En l'occurrence. Ce qui va rajouter un peu plus. Un peu plus d'or. Dans nos caisses. Alors les armées. Les armées ennu. On est suivi. 4 revers il me semble. 4 batailles. Ce qui a fait quand même monter le score de guerre à 30. Sans qu'aucune province ne soit occupée. En 8 mois. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal du tout. Là vous avez l'augmentation du contrôle comptable. Ce petit logo là. Ça veut dire que notre maréchal. En fait il augmente 0. Notre maréchal. Il augmente le contrôle comptable. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il reste 33 jours de siège. 33 jours. Alors oui. La faction. Vous vous souvenez que dans le dernier épisode. On a une faction qui s'est créée contre nous. Avec un membre. Ça il va falloir s'en occuper. Parce que dans 10 mois. Ils peuvent nous envoyer un ultimatum. Ça il va falloir s'en occuper. On va finir la guerre. En plus on a une nouvelle bataille à dehors. Parce que les armées ennemies ont de nouveau été massacrées en bérie. Ah ! Un prisonnier de grande importance a été capturé. Puisque c'est le prince Kalormand en personne. Qui a été mis en prison. Ainsi que son fils héritier. Donc deux otages de grande importance. Qui vont augmenter le score de guerre énormément. Et qui vont nous permettre de déjà. De déjà. Demander la fin de la guerre. Et. Appuyer nos revendications. En jeu vignes sur le comté de bérie. Et nous allons déjà. Au bout du deuxième épisode. Au bout du deuxième épisode. Unifier le comté d'Anjou. Donc appuyer les demandes. A l'abject tu go. Que votre vie soit brève et misérable. Vous êtes un bien meilleur adversaire que ce que je ne me pensais. Ainsi soit-il. Nous prenons le comte de bérie. Nous créons une frontière. Qui est très grande avec le comté d'Aquitaine. Puisque le duché d'Aquitaine vous le voyez. A également gagné sa guerre contre le duché de Barcelone. Dans une certaine logique. Le comté de Poitia. A partir maintenant à l'Aquitaine. Nous pouvons disperser nos armées. Nous pouvons disperser nos armées. Cette guerre est claire et terminée. Et maintenant du coup. Nous allons gérer. Notre nouveau duché. Donc l'objectif là. Maintenant c'est d'essayer. De créer une frontière encore plus. Encore plus importante. Et de remporter le comté d'Isodium. Donc on va déjà. On a trois choses à faire. On va fabriquer une revendication pour le comté d'Isodium. Ce qu'on va faire tout de suite. Ce qu'on va faire tout de suite. On va lui demander de fabriquer une revendication. De plus. On doit construire un bâtiment dès que ce sera possible. Avec les revenus mensuels. Et troisièmement. On doit de nouveau. Dès que ce sera possible. Augmenter notre puissance militaire. C'est les trois prochains objectifs sur cette vidéo. Donc on va rallumer le temps. On va rallumer le temps. Et oui. On va s'occuper également des prisonniers. Puisque nous venons de. De capturer des prisonniers. Alors on a libéré le prince Calorman. Puisque nous avons pris. Pris son comté. Par contre nous avons Marceau. Vous vous souvenez au début de la guerre. Qui est toujours prisonnier. Et nous avons Marguerite. Alors Marguerite. Marceau ne peut pas le rançonner. Il n'en veille pas. Il n'en veille pas. Par contre elle. On peut la rançonner. C'est ce qu'on va faire. Alors on peut la rançonner contre un âme. Ça c'est pas non plus. Bon pour l'instant ils vont rester en prison. Ils vont rester en prison. Alors vous avez des vachos puissants. Qui s'attendent à un poste au conseil. Évidemment. Les nouveaux. Les nouveaux bourgmestres. Et tout ça. S'attendent à un poste au conseil. Alors là vous voyez qu'on a 5 domaines sur scène. Donc le prochain domaine qu'on va conquérir. Il sera sûrement. On va sûrement former. Former en comté. Et le donner. A une personne de notre groupe. Alors j'avais déjà un peu réfléchi à ça. Alors là vous voyez qu'on a le comté de Vendome. Donc on lui donnera sûrement en charte. On va agrandir le comté de Vendome. En lui donnant. En lui donnant charte. Comme ça il aura plus grande puissance. Mais c'est dans une certaine logique. Puisque là charte c'est à nous. Mais ça se balade tout seul. Donc c'est dans une certaine logique. Pour garder Isojun. Voilà. Donc ce que je voulais vous montrer aussi. C'est que dans la succession. Lors de la première vidéo. On a passé un peu vite. Les écrans. Les différents écrans. Et dans la succession. Donc là vous avez des lois en fait. Des successions. Et pour l'instant on ne peut pas les modifier. Parce qu'on n'est pas assez puissant. Vous voyez bien. L'autorité de la couronne est trop faible. Tout ça. Et donc pour l'instant. On n'a qu'une héritière. Donc c'est pas mal. Parce que normalement. Ça va faire une partition. Nos territoires vont être répartis. Entre nos héritiers. En fonction des lois de succession. Pour l'instant on n'a qu'une héritière. Elle héritera de tout. Vous voyez bien. Elle héritera du côté du ché d'Anjou. Elle héritera du côté de Serre. Et du qu'une aux autres comptes. C'est pas mal. Voilà. On relance le temps. Donc là on a 106 d'or. On a la revendication portale. On va peut-être construire un premier bâtiment à l'OCR. Alors tout à l'heure je vous ai dit. Qu'on allait peut-être commencer par Muritour. C'est pas sûr. J'hésite avec fermé champ. On va construire une ferme. Il nous manque 31 d'or. On va attendre pour l'instant. On va attendre pour l'instant. Dans cette vidéo on ne commencera pas la guerre d'Isodium. On va s'arrêter juste avant. On la verra dans le troisième épisode. On aura déjà la revendication qui sera fabriquée. Dans cette vidéo on va encore construire un bâtiment. On va essayer d'agrandir notre armée. Alors là on a une proposition qui nous a été faite. De nouveau la proposition du shooter. On va de nouveau décliner. Parce qu'on a déjà nommé. Alors on a... Ah voilà. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a un nouvel atout qui est disponible. Donc ça on va le prendre. Parce qu'en fait collecter les impôts. C'est la tâche qui est en train de faire notre conseiller. Qui s'occupe de l'intendance. Donc ça va améliorer la puissance. De cette tâche là. Ça va faire qu'on aura plus de revenus mensuels. On aura plus de revenus mensuels. Vous allez devoir augmenter. En tout cas c'est... C'est assez utile pour nous. Qui ont un intendant qui est excellent. Qui est très puissant. Vous voyez c'est là. Il fait collecter les impôts. Donc grâce... Grâce à cette amélioration. Il pourra être plus puissant. Encore. Voilà voilà. Alors on a... La situation on a eu et c'est finié. Donc voilà. Donc là on est à 132 d'or. Donc normalement. Bientôt. On va pouvoir construire la ferme. Dans environ deux mois. Notre revendication comptable avance bien. Il y a une faction qui s'est formée face au roi char. Je viens de le voir dans les messages. Une faction. Alors notre seigneur Lige a une faction contre lui. Intéressant. Parce qu'on n'est pas très amis ou croyables avec notre seigneur Lige. Alors il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré dans le jeu. C'est le contrat féodal. Donc c'est ce qui nous unit. Ce qui unit un seigneur Lige à son vassal. Et donc on peut le modifier. On peut le modifier. En fait on modifie le niveau des impôts. Il nous prend et le niveau des bébés féodales. Donc on l'instant on ne va pas le modifier. Et on peut ajouter des clauses. Notamment la clause où on a un droit au conseil. C'est ce que je vous ai expliqué au début. Le conseil du seigneur Lige. On a un droit à être nommé dans le conseil du seigneur Lige d'office. Voilà. Ça c'est le... Ça c'est... Ça c'est le... Le contrat féodal. Alors on a un nouvel événement. Des lois oppressives nous accablent depuis trop longtemps. Nous avons fini de vous payer des impôts. C'est sûrement par rapport à notre faction. Notre révolte des paysannes. Alors on a deux solutions. Est-ce qu'on va à la guerre ? Est-ce qu'on va à la guerre contre notre faction paysanne ? Alors je pense que je sais ce qu'on va faire. On va lancer la guerre. On va se battre contre cette faction paysanne. On va essayer de l'écraser. Mais on va le faire dans une prochaine vidéo. Parce qu'on est déjà à 28 minutes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir dans la guerre. Donc ça va... La guerre des Zodjins sera encore plus tard. On va rassembler les troupes. On va mettre pause. On va dézoomer sur la carte. Et on va clore cette vidéo. Parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on filme le jeu. Donc si vous avez envie de voir la guerre contre la faction paysanne. Vous l'aurez. Elle sortira donc sûrement vendredi à 18h. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la cloche pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Notamment l'épisode 3. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à vendredi 18h pour la prochaine vidéo. Merci.